Ni viande ni poisson, un jour dans la semaine, 500 personnalités appellent les français au lundi vert, dont votre invité Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. En quoi est-ce que se priver de viande ou de poisson un jour par semaine peut sauver la planète ? Écoutez, je crois que ça vise finalement deux actions. D'une part, faire reculer la souffrance animale. On assiste à des types d'élevage inacceptables aujourd'hui. Et je voudrais rappeler que la loi alimentation et agriculture en octobre dernier a tout simplement retoqué toutes les mesures visant le bien-être animal, comme par exemple on arrête de castrer des porcelets sans anesthésie, on arrête de broyer des poussins vivants, que sais-je encore. Toutes choses qui sont interdites par ailleurs en Europe. Donc ça n'est pas acceptable. Les élus ne perçoivent pas l'évolution de la société qui aujourd'hui demande l'élémentaire, un peu de dignité à l'égard de l'animal. Et puis par ailleurs, on voit bien que l'élevage intensif est responsable de l'essentiel des gaz à effet de serre sur la planète. Il faut savoir, par exemple, qu'actuellement les mammifères sur la planète, c'est 30% les humains. 67% le bétail à la disposition des humains. Il reste 3% pour la faune sauvage, pour l'éléphant ou la musaraigne. Voilà, c'est ça la situation dans laquelle on est. Je me sens singulièrement concerné parce que je ne suis pas végane, parce que je n'appartiens pas aux 2% des végétariens en France, parce que simplement je m'interroge aux gens. C'est un geste que vous envisagez. Alors je regarde dans les statistiques, selon les Nations Unies, 14,5% des émissions totales de gaz à effet de serre, l'équivalent à l'ensemble du secteur du transport, sont dus à l'élevage, pas uniquement bovins. Je regardais par exemple la production d'un kilo de viande de veau rejette autant de gaz à effet de serre qu'un trajet en voiture de 220 kilomètres. Alain Bougrain-Dubourg, aujourd'hui, on essaie d'y aller soft, si j'ai bien compris, d'y aller en douceur un jour par semaine. On n'est pas sur une privation totale. On essaie de faire comprendre aux gens que c'est plus un geste symbolique, j'ai l'impression, que ce geste. Oui, ce n'est pas la privation, mais c'est la prise de conscience. Je crois que c'est très, très important qu'on puisse se regarder en face et se dire quel rapport on entretient avec le reste du vivant. Est-ce qu'on continue à le mépriser comme Descartes, l'animal machine, ou est-ce qu'on a un poil de compassion ? On se rend compte qu'on peut procéder autrement. Je dirais même que les éleveurs sont les premiers à dire arrêtez de manger n'importe quoi, attachez-vous aux élevages les plus respectueux du bien-être animal. Je crois que c'est une première étape. Et voyez-vous, on peut inclure dedans, y compris les poissons. Moi, j'adore, je suis un mec de la mer, j'adore le poisson, les crustacés, tout ça. Il n'y a pas de doute. N'empêche que je me pose des questions. Aujourd'hui, le poisson souffre. Est-ce qu'on peut continuer à le faire souffrir de cette manière et à être coupable, complice de cette situation ? Je voyais une autre donnée, celle du Forum économique mondial. C'est une information que nous avons eue cet après-midi. En milieu d'après-midi, renoncer au bœuf au profit d'autres sources de protéines pourrait sauver des millions de vies, réduire de façon spectaculaire le volume des gaz à effet de serre. C'est ce que dit le Forum économique mondial. Juste un mot, Alain Bougrain-Dubourg, puisque je vous ai en direct avec nous sur un tout autre sujet, la chasse à la glu, chasse traditionnelle, entre guillemets, dis-je dans la dépêche, qui consiste à capturer les oiseaux. C'est très simple. Comme son nom l'indique, on met des petites tiges de bois dans des buissons avec de la glu dans des arbres éventuellement. Vous avez déposé une plainte contre la France devant la Commission européenne, Alain Bougrain-Dubourg. Pas encore. Alors, on s'est fait, je suis franc avec vous, retoquer par le Conseil d'État français, alors que l'Europe a condamné l'Espagne pour les mêmes méthodes. Alors, on va aller devant la Cour de justice européenne pour que la France soit condamnée. Là encore, c'est scandaleux. Après, au moment où on parle de la consultation citoyenne façon gilet jaune, et qu'on voit le ministre de la Transition écologique qui lance une consultation citoyenne sur les chasses traditionnelles en plein mois d'août, résultat, 97% des Français qui ont répondu condamnent ce type de pratique d'un autre temps et non sélective. Que fait le ministre ? Eh bien, il continuait à autoriser ce type de chasse qui permet notamment de capturer des espèces protégées à un moment où la faune agonise. Alors, on ne peut pas dire d'un côté, on va sauver la biodiversité, on fait du développement durable, et de l'autre, traiter avec mépris, entretenir la souffrance animale, favoriser le déclin de la biodiversité, comme ça, sous prétexte, il y a des lobbying puissants. Merci mille fois Alain Bougrain-Dubourg, merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1, président de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour cet appel à se priver de viande ou de poisson un jour par semaine, le lundi vert, mais aussi pour parler de la protection des oiseaux, évidemment avec Alain Bougrain-Dubourg, il est 18h50.